Le groupe d'éducation populaire autonome du Centre du Québec C'est un regroupement syndical qui se positionne en lien avec la justice sociale, la défense collective des droits et la lutte à la pauvreté. Si on est ici, c'est qu'on voit que la crise s'accentue. J'ai même récupéré, vous ne le voyez pas pour les caméras, une affiche avec des chiffres d'augmentation de coût de loyer, de coût d'inflation. C'est une affiche que j'avais utilisée il y a deux ans. Elle est encore actuelle, malheureusement. La seule chose, c'est que j'ai changé les chiffres. Pour certains, à la hausse, quelques-uns ont diminué. Moi, je ne prendrai pas plus la parole parce que je voulais laisser surtout la parole aux organismes qui agissent et qui rencontrent justement les gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Parce que de plus en plus, c'est des gens qui travaillent, qui sont obligés d'aller dans les banques alimentaires, d'utiliser les services communautaires. Donc, on va commencer avec la représentante de la CEF, Marie-Ève. Bonjour. Pour la CEF des Bois-Francs, c'est à l'aide soi d'être présent avec vous tous aujourd'hui pour souligner la Journée mondiale de la justice sociale. Parce qu'à chaque semaine, l'équipe rencontre des personnes qui ont de la difficulté à arriver financièrement. Et pour certaines d'entre elles, elles doivent faire des choix déchirants en choisissant quels besoins essentiels elles vont sacrifier entre le loyer, l'électricité, la nourriture, les soins de santé et autres. La CEF des Bois-Francs appuie et appuiera toute revendication permettant de s'assurer que chaque personne puisse avoir un toit, un logement décent et abordable selon leurs moyens. La CEF des Bois-Francs milite pour qu'il y ait une meilleure distribution de la richesse, afin que chaque citoyen et citoyennes puissent aussi être des consommateurs et des consommatrices pouvant répondre à tous leurs besoins de base. Pour y parvenir, nous croyons que le gouvernement doit mettre en place un revenu de base garantie décent pour tous, parce que ce n'est pas avec 807 $ par mois qu'on va répondre à nos besoins les plus essentiels. Autre demande, qu'il augmente le nombre de paliers d'imposition, afin que tous paient leur juste part, pour qu'on puisse améliorer nos services publics et s'assurer que ceux-ci soient accessibles à toute la population. Nous croyons sincèrement que cela est réalisable si nous sommes tous solidaires. Merci. Merci Marie-Ève. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Pierre Patry du support. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est certain que quand on a fait appel à nous pour venir supporter la cause de la justice sociale, on répond présent toujours. Et puis cette année, on a vu à quel point le changement se fait drastiquement au niveau du côté économique, social dans notre région. Oui, on a déménagé, nos services sont plus grands ouverts à la population, mais là c'est une clientèle qu'on s'aperçoit qui ne venait pas avant au support, et puis qui s'effondre dans la caisse parce qu'ils ont de la difficulté à payer. Ça n'arrivait pas ça avant. Donc c'est le constat qu'on fait, que les gens ont de plus en plus de difficulté à arriver, puis c'est une classe de gens, travailleurs, qui ne venaient pas avant dans nos services, puis qui peut-être ne connaissent pas tous les services communautaires. Donc devant ce constat-là triste, c'est certain que notre appui à l'action aujourd'hui est total. Puis moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un cri de solidarité en fait envers tout le monde, puis de bienveillance sociale. Donc moi, je n'ai pas la solution pour aider au logement de prix modique à ce que la nourriture soit moins chère. J'ai une petite solution en offrant des biens de consommation à prix modique, mais tout passe, je pense, par la bienveillance sociale. Merci. Merci Marie-Pierre. Maintenant, je vais passer la parole à Sébastien de Répy Jeunesse. J'étais au mouchoir. Je me mets là, dans la caméra. Salut tout le monde. Salut. Merci d'être là. Je représente Répy Jeunesse, qui est un organisme en travail de rue. Je suis d'ailleurs travailleur de rue depuis bientôt sept ans. On est très connecté sur le terrain. On est en première ligne. Des fois, j'ai envie de dire qu'on est en demi-ligne. On constate les choses un peu avant qu'elles apparaissent aux yeux du public, de la communauté en général, finalement. Puis, ce qu'on constate, c'est vraiment, effectivement, une augmentation des situations de pauvreté, de précarité, beaucoup. L'itinérance qui est en augmentation pour nous, pour les travailleurs de rue, pour les plus jeunesses, pour les organismes qui travaillent de près avec les situations de l'itinérance. On voit les choses augmenter à une vitesse assez folle, j'ai envie de dire, depuis les deux, trois, quatre dernières années. Nous, on le voit, on voit la pente ascendante. Là, ce qui commence à arriver, c'est que l'itinérance est de plus en plus visible à Victoriaville, puis en région. Ça commence beaucoup à questionner les citoyens, qui sont un peu, ça sort un peu d'un sec à surprise. Ils sont un peu étonnés de constater que, bien oui, il y a des itinérances à Victoriaville. La maison Rémonrois, c'est une ressource d'hébergement communautaire qui a pour mission d'accueillir et d'héberger des jeunes adultes en difficulté ou sans-abri qui sont âgés de 18 à 29 ans, inclusivement, puis de développer un milieu d'appartenance, là, où ils sont accueillis, où ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent bien pour s'épanouir. On a neuf chambres à la maison qui sont à la disposition des jeunes, puis on accueille généralement de 50 à 60 jeunes par année. Puis ces jeunes, là, ils se présentent sur une base résonante, volontaire. Je suis très stressée, je suis désolée. Ça se peut que ça ne soit pas tant pertinent. Je vais me forcer. Sur une base volontaire, puis ils font des séjours d'une nuit à six mois selon leurs besoins. Puis évidemment, dans le contexte de crise socio-économique, de crise du logement actuel, leurs besoins sont de plus en plus grands. Jusqu'à maintenant, dans notre année financière, là, 23-24, on a accueilli 61 jeunes différents. C'est 61 jeunes, là, qui, pour une raison ou pour une autre, se sont ramassés, là, à ne pas avoir d'endroit où aller, là, cette année. Puis on a eu un taux d'occupation de 89 %, là, juste à maintenant. Ça sera peut-être plus, là, d'ici la fin de l'année. Pour vous donner, bien, une autre indication, là, chiffré d'à quel point le phénomène, il est grand. En décembre 2023, on a eu un taux d'occupation de 99 %. Ça, ça veut dire qu'aussitôt qu'une chambre qui se libérait, on avait juste le temps, mettons, de faire le ménage, de rappeler l'autre personne. Des fois, la chambre est libre d'une nuit le temps que l'autre personne arrive. C'est qu'un taux de 99 %, c'est l'équivalent de 100 %. Ça veut dire que ça a tellement roulé que jamais, vraiment, il n'y avait de place pour quelqu'un qui, sur le coup, avait besoin d'un endroit où aller. Puis malgré l'existence de l'unité de débordement, on a dû refuser 34 personnes différentes jusqu'à maintenant, là, principalement à cause de l'âge, là, des personnes qui étaient âgées de 29 ans et plus. Et aussi, là, on a fait 14 refus, là, simplement par manque de place. Ce n'est pas nécessairement des personnes, c'est des nombres de refus. Je n'ai pas eu le temps de calculer combien de personnes exactement ça faisait, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire deux ou trois séjours, mais c'est quand même énormément de personnes, là. Puis l'an dernier, c'était 111 personnes différentes qui ont dû être refusées, là, de notre ressource d'hébergement. Puis cette année, là, seulement avec les chiffres que j'ai jusqu'à maintenant, là, on peut être certains, malheureusement, là, que ça va être plus que ça. Est-ce qu'on augmente sur le terrain? C'est que les séjours des résidents ont tendance à devenir de plus en plus longs. Ils restent de plus en plus longtemps à la ressource, évidemment, principalement par manque d'endroits où aller. Ce qui nous touche aussi, qui nous saute aux yeux, c'est que souvent, ils arrivent dans des conditions très précaires, mais quand ils repartent, malheureusement, d'entre autres au fait qu'il n'y a pas d'appartement disponible, ils se retrouvent dans des situations souvent hauteurs, précaires. En plus des défis liés au logement, l'augmentation de la facture d'épicerie complique la transition d'une vie autonome en appartement. Il est difficile de faire les courses de manière saine et abordable. Pendant leur séjour à la Maison Raymond-Roy, notre cuisine est fréquemment utilisée comme lieu de participation. Nous travaillons ensemble pour développer des stratégies budgétaires et encourager des habitudes alimentaires saines et peu coûteuses. C'est environ 5 à 10 % de plus de personnes cette année qui viennent manger au restaurant populaire. Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi les visages, les problématiques diverses. Ils changent, ils sont de plus en plus présents. Le monde a une réalité qui peut arriver à tout le monde. C'est une réalité qui est bien présente. Je voulais aussi vous parler du projet des boîtes à lunch, parce que les familles sont aussi beaucoup touchées avec ça. On offre 153 repas à des familles qui ont besoin de manger, pour que les enfants aient une sécurité durant les classes scolaires, pour pouvoir apprendre, avancer, eux autres aussi de façon égalitaire. C'est bien important. Je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais je pense que l'abbé Raymond Roy doit se retourner un peu dans sa tombe, parce qu'en 1983, il voulait que le restaurant populaire soit ouvert pour une mesure temporaire. Mais aujourd'hui, on est encore plus dans le besoin. On a une chance, par exemple, parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui nous aident dans tout ça. J'espère que tout le monde va continuer à aimer du sien et qu'on va pouvoir changer les choses. Merci. Merci, Maryse. Dans le fond, vous avez entendu des représentants et représentantes de différents organismes qui assurent le filet social de plusieurs. Puis même ces organismes-là ont de la misère, puis ça devient épuisant pour tous. Mais imaginez pour ceux qui le vivent au quotidien. C'est ça le pire. Nous, on travaille pour plusieurs, c'est notre guide pour aider les autres. Mais il y en a qui vivent ces difficultés-là jour après jour. C'est important d'y penser parce qu'on est tous à un cheveu de pouvoir vivre une situation difficile. Puis je pense, de plus en plus, ça touche tout le monde. Les jeunes, les aînés, les hommes, les femmes. Pour différentes raisons, il peut arriver quelque chose qui fait qu'on n'est plus capable de payer notre loyer. Et ça, depuis deux ans, les loyers, c'est incroyable. Si vous avez des enfants qui vont aux études, commencez à ramasser des sous. Vous allez voir, ça coûte très cher. Ça va devenir vraiment un privilège pour certains. C'est important de souligner ça, la journée de la justice sociale. Puis j'aimerais aussi vous remercier pour votre grande participation. Je suis vraiment très content de ça. Malgré que ce ne soit pas un événement, ce n'est pas une fête qu'on souligne. C'est vraiment de dire, oui, c'est important la justice sociale. Mais vous êtes là, présent, pour être là, pour appuyer la cause. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada